bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo qui consiste à parler de la marque color pop avec zoella et aussi de du body blender la base body blender donc je devais faire ma vidéo sur ma caméra mais ma caméra n'a plus de batterie et j'ai que ce temps là pour la faire donc voilà si vous voyez un petit chien c'est la petite peluche toufest chez toufest clover trop mignon on va le faire tant pis tant pis si j'en garde là c'est pas d'habitude mais on va faire tout ça et on va essayer de faire ça bien et donc voilà donc déjà la base tout fait la base petit blender pardon elle est comme ceci voilà comme ceci donc elle promet alors elle promet éclat et hydratation donc on va tester ça ensemble et je me maquiller etc etc comme d'habitude donc je vais utiliser mon éponge alors déjà pour appliquer la base je vais l'appliquer comme ça à la main sans éponge elle fait 30 millilitres donc on va voir si ça donne vraiment de l'éclat et d'hydratation je prends mon miroir reste aussi je vais l'appliquer avant au doigt voilà déjà je pense que vous allez voir elle est très licorne je trouve qu'elle est très très licorne donc on va voir ça elle est très fraîche je n'en a pas assez je n'en ai pas assez je vais rajouter un petit peu elle est très très fraîche alors qu'est-ce que ça donne elle sent très bon je peux ça par contre pour l'odeur elle est vraiment génial elle sent très très bon ouais elle sent très bon voilà elle m'a l'air bien bien ouais ça donne des petits reflets oh j'aime beaucoup beaucoup je me gratte l'oeil j'aime beaucoup 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 oh bah mince pardon je me gratte un petit peu l'oeil parce que j'ai un poil dans l'oeil là et euh ouais et bah j'aime énormément elle est très j'aime beaucoup c'est la opale essence je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien 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 c'est vrai qu'elle donne un effet je pense que je vais vous rendre compte un effet un peu irisé sur la peau et j'aime énormément ça les effets irisés sur la peau ça me dérange absolument pas d'avoir un effet bah irisé complètement sur la peau en tout cas moi j'adore donc voilà j'aime énormément donc je vais appliquer euh parce que je vais tester aussi comme le maquillage linda ou le maquillage voilà je vais utiliser mon fond de teint donc c'est le révolution make up donc je vais utiliser ça on va voir ce que ça donne avec euh quand on porte un fond de teint euh tout simplement quand on porte un fond de teint voilà voilà donc je l'applique on va voir ce que ça donne les deux ensemble avec mon éponge petit blender je veux surtout voir si j'applique un fond de teint c'est pour voir si euh j'ai pas de marque euh voilà alors j'ai un bouton qui s'est invité ici euh voilà donc donc alors franchement la base mélangée au fond de teint c'est comme d'habitude j'ai aucun soucis pour l'appliquer euh pour appliquer fond de teint non franchement désolée pour mes sourcils je dois aller euh je dois me désépiler là je l'ai pas fait encore non franchement alors le fond de teint avait accompagné la base j'ai aucun problème c'est comme d'habitude euh donc je suis juste super contente du résultat ça fait un teint même même mieux on dirait qu'on a pas effet de matière comme d'habitude avec ce fond de teint là j'ai un effet de matière quand même enfin on voit j'ai du fond de teint là accompagné de la base on voit que j'ai pas de fond de teint presque donc je suis plutôt euh bah je suis plutôt ravie ouais je suis plutôt ravie donc bon on va voir ensuite je vais faire comme d'habitude je vais utiliser mon anti-cerne qui doit être quelque part voilà 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 pardon pour le soleil c'est celle de chez Kiko que j'aime énormément je me maquille toujours avec en ce moment c'est mon anti-cerne favorite voilà et je vais camoufler ce méchant là qui est là et qui m'embête toujours avec l'éponge vraiment je fais un maquillage très très simple mais c'est juste pour que vous voyez que on peut mélanger je fais vite fait mais c'est juste que vous vous rendiez compte alors vous voyez qu'elle me fait pas trop vite pour que vous vous rendiez compte euh du que voilà pour l'instant le fond de teint et voilà c'est pour vous rendre compte que le fond de teint est parfait avec la base euh je suis vraiment contente la poudre ce sera la poudre de chez tout fesses la banana je vais appliquer avec un pinceau et ensuite on va passer à color pop donc vous allez voir ça que voilà hop voilà donc maintenant que les choses sont faites par le visage on va passer à color pop donc color pop je vous avais dit euh j'avais pris un blush comme ceci et un dans le mineur comme cela la collection est vraiment trop 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 belle donc on va tester le blush ensemble déjà le packaging euh s'il vous plaît il est magnifique c'est un coeur euh j'adore les coeurs euh vraiment ils ont géré Zoéla avec color pop ils ont géré les packaging ils sont trop trop beau et donc le blush c'est comme ceci il se présente comme ceci c'est le soul mat blush il est trop trop beau c'est un rose magnifique on va le tester ensemble on va voir ce que ça donne sur les joues ah ouais alors là euh je l'adore franchement je vais vous zoom voilà il donne un petit glow rose ou il est trop 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 beau vous voyez je le trouve magnifique je vous le recommande à mille pour cent euh vraiment à mille pour cent ensuite j'avais pris euh euh le l'enlumineur pareil même packaging le sweep right euh s'il arrive à sortir parce que les packages par contre les ouvertures sont très difficiles à ouvrir il veut pas sortir oh pourquoi tu veux pas sortir toute ta boîte je suis un petit peu en galère là il veut pas s'ouvrir je comprends pas pourquoi tu veux pas t'ouvrir ah parce que je m'étais trompée d'ouverture toujours même packaging que le blush et donc on va voir ça ensemble comment il donne il est comme ceci à l'intérieur donc on va voir s'il donne hum 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 ah oui ah oui ha oui ha oui je sais pas si vous allez voir ah oui la gelée ici ah oui bah il plaisante pas il est juste trop trop beau euh je vous le recommande à 1000% il est magnifique sur les joues il donne un glow ah ouais non il est trop beau franchement lui je vous le recommande il est vraiment magnifique et pour finir donc je vais tester les lèvres, alors les lèvres je vous explique, il y avait soit le kit comme ceci, briques de lait trop mignon quoi briques de lait, vu que c'est sur le thème du petit déjeuner avec un kit un crayon et sans 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 lipstick, mat ou individuellement, un packaging comme ceci, moi j'ai pris un individuel et un kit pour tester le crayon, donc je vais vous tester tout, donc ne vous inquiétez pas on va commencer par ce kit là donc c'est le alors je crois que c'est le Osnap que j'ai pris donc voilà les deux le crayon et ça donc on va le tester je vais tester le crayon le crayon je l'ai testé hier parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait et c'est juste top il est comme ceci je ne sais pas si vous allez voir donc on va tester ça ensemble donc on va tester le crayon voilà le crayon je l'avais mis complètement hier et j'ai adoré on va remplir un peu voilà il m'a l'air pas mal il m'a l'air peut-être un peu sec mais la couleur est pas mal donc on va voir on va voir ce que ça donne et on va tester c'est pas grave ça tombe pas plus bas c'est mon éponge on va tester c'est quoi ça c'est le le gloss pardon je me rappelle du nom on va tester le gloss alors 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 ce que je peux voilà je sais pas si vous allez voir ce que je peux dire ce que je peux dire sur le gloss je l'adore il est hyper facile à appliquer franchement je ne galère pas à appliquer ce gloss la couleur est magnifique la texture est super pour un gloss mat c'est juste le top il est super bien je vous recommande à 1000% ils sont crayons ils sont top maintenant je vais me démaquiller ça tout de suite je reviens je vais chercher mes lingettes qui sont dans mon placard voilà pardon moi je me démaquille avec les lingettes des make-up si vous me demandez je trouve que c'est je trouve que c'est mieux les lingettes des make-up que d'autres lingettes que j'ai pu tester dans le commerce donc je me démaquille pour pour pouvoir tester l'autre couleur alors l'autre couleur l'autre couleur c'est un rouge que j'ai pas choisi de prendre en kit j'ai choisi de prendre tout seul voilà vous pouvez donc c'est les ultra matlip et c'est la couleur c'est la couleur self love club voilà c'est le packaging comme ceci et des oeufs que j'ai là donc on va tester la couleur rouge qui est un peu plus difficile à appliquer et alors qui est alors qui est magnifique elle est magnifique bon je l'ai appliqué assez vite mais c'était pour vous montrer cette couleur c'est un rouge hyper vibrant hyper je sais pas comment vous expliquer mais hyper même pour un teint blanc vous voyez moi j'ai un teint blanc et ça pâle j'ai un teint pâle très pâle et franchement bon mieux appliqué que ce que j'ai appliqué là parce que j'ai été vite mais franchement bien appliqué ça vous fait une tuerie de voilà une tuerie sur les lèvres ce rouge à lèvres il est juste magnifique je vous le recommande à 1000% franchement il est trop beau cette coupe franchement la collection là elle a vraiment géré Zoéla pour faire ça avec Core Pop ils ont géré tous les deux les couleurs sont belles les rouges à lèvres moi je ne connaissais pas les rouges à lèvres de Colourpop mais ils sont génois parce que j'ai vu avec ces deux là même les crayons franchement la collection je vous la recommande à 1000% elle est top elle y est encore sur le site vous pouvez y aller les yeux fermés j'adore j'adore franchement j'adore cette collection là ensuite en ce qui s'agit de la base Body Blender je l'adore aussi elle promet éclat hydratation comme ce qui est écrit sur le packaging donc je ne peux que vous recommander tous les produits de la vidéo et faire au moins un test de tout ça parce que c'est juste trop trop bien et le rouge à lèvres rouge c'est mon préféré de tous les temps ça c'est clair et net donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous et encore désolé si je regardais un peu à droite c'est que j'étais sur mon téléphone parce que ma caméra n'avait plus de batterie donc je suis désolé donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros gros bisous Mouah